Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Franck Louvrier, ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy, en compagnie d'Aroldozy, ancien conseiller de Manuel Valls Premier Ministre, on va débriefer l'interview d'hier et même la séquence politique d'Emmanuel Macron qui était hier sur BFM TV avec Edwi Plenel et son nom m'échappe Jean-Jacques Bourdin. Je le retrouve et jeudi chez Jean-Pierre Pernault à 13h. Est-ce que vous approuvez ce choix, ces deux interviews ? Une qui ciblerait plutôt la ruralité, les personnes âgées. Et hier soir, les actifs urbains qui se couchent tard le dimanche soir et qui ne regardent pas le film. Ce qui est sûr, c'est que ça a été extrêmement pensé. Le président de la République s'adresse à trois cibles très différentes et complémentaires. Chez Bourdin, c'est la France des régions, la France des retraités. Chez Pernault. Pardon, chez Pernault. Chez Bourdin, vous avez raison, c'est la France qui se lève tôt, qui veut des réformes, qui travaille dur. Et puis, chez Plenel, c'est la gauche radicale. Plenel, le patron de Megapart. Le patron de Megapart, vous avez raison. Donc, dans un premier temps, il cherche la force de frappe avec le plus gros JT d'Europe, 6,4 millions. Et puis, dans un deuxième temps, il essaye de capillariser, diffuser l'information. Est-ce que ça marche ? C'était ça ma question. Ça, je l'avais compris. Ce que je voulais savoir, c'était, est-ce que selon vous, c'est judicieux, pertinent, efficace ? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison, c'est que d'abord, ça donne un sentiment d'urgence. Le président de la République n'est intervenu que deux fois depuis qu'il a été élu. Et il revient deux fois en trois jours. Donc, on a le sentiment, pourquoi, cette précipitation ? Sans doute parce que, bien sûr, la France est en désordre. Mais au-delà de ça, il traduit un mauvais sentiment. Il a répondu au point et aussi à France 2, le rendu la hausse en décembre. Ça fait plus que deux fois. On parle en audience et en puissance de feu, c'est quand même, aujourd'hui et encore, la télévision. D'autant plus que je pense que c'est une erreur de penser que maintenant, les émissions coupent la France en morceaux. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de répétitions sur une émission. Quand vous faites une émission comme TF1, que ce soit le soir ou à l'heure du déjeuner, vous avez des répercussions immédiates aux 20 heures. Vous avez des répercussions aux 13 heures suivantes, sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, c'est une erreur de dire, je vais m'adresser à une partie de la population avec une émission et m'adresser à une autre partie de la population avec une autre. Et puis, vous savez, faire deux émissions en trois jours, il faut se méfier parce que c'est un rasoir à deux lames. Et malheureusement, la deuxième lame peut être plus brutale que la première. C'est ce qui s'est passé hier soir. Parole d'Ozy, vous partagez ces réserves ? Pas tout à fait. Ce sera un peu moins dur que Franck. Je pense que le choix est bon. C'est-à-dire que force de frappe dans un premier temps, il l'a eu, 6,4 millions. On aura les résultats d'audience tout à l'heure. Je pense que ce sera quand même assez important. La question, c'est est-ce qu'un JT ou une émission fait le printemps ? Ça, je suis sûr que non. Donc, il faut multiplier ce genre de séquences. En l'occurrence, hier, le président de la République, certes, il a été mis en difficulté, mais il a démontré une certaine forme de pugnacité et de courage. On peut, on va certainement en parler, débattre du fond, de la forme, etc. Mais il a démontré des qualités de combattant. Alors, il a choisi les chaînes. Il a également choisi les intervenants. Et pour la première fois, il interviewait un président de la République sans l'appeler par son titre. On écoute. Là, j'ai une question très claire à vous poser, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Je suis en train de vous dire. Alors, quelle solution ? Mais Jean-Jacques Bourdin. Oui, Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Début j'ai pour les prochaines années. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Les projets respectueux, les Français qui ont rejeté un cycle politique. Emmanuel Macron, je voudrais... Emmanuel Macron, je voudrais... Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est redevenu candidat. Vous vouliez dire quelque chose à rôle d'osier. Il est sûr, hier, c'est que moi, j'ai été très étonné. J'ai eu l'impression de voir Louis XIV sur un ring de boxe qui se faisait boxer par deux interviewers assez punchy. Ah bon ? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pardon, Louis XIV, on l'appellerait Cyr. Alors là, on le ramenait à souligner sa condition. Vous soulignez quelque chose de très juste parce que la volonté de l'Elysée, c'était quoi ? C'était une volonté en même temps. D'un côté, sacraliser la fonction présidentielle avec un décorum incroyable, la descente de l'escalier, la tour Eiffel. Et de l'autre, quelque chose d'assez schizophrénique. En même temps, on le brutalise en le mettant dans des conditions assez terribles. Je m'adresse à tous les deux conseillers politiques que vous êtes. Dans quelle mesure ces émissions sont préparées ? Jusqu'à quel point est-ce qu'Emmanuel Macron s'attendait à être appelé Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il l'a demandé, est-ce qu'il l'a souhaité ? Ou est-ce qu'il l'a découvert, comme nous, sur le plateau en direct ? Vous me permettrez juste de dire que le non-respect d'une personne ne crée pas l'indépendance journalistique. Au-delà de ça, est-ce qu'il était prévu ? C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que vous vous adressez à quelqu'un qui a été élu par les Français et qui représente tous les Français. Et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une attitude désobligeante à son endroit. Même les Français disent M. le Président, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc il faut être vigilant là-dessus et je crois que ça crée là aussi une distance entre les journalistes et les téléspectateurs. Et c'est dommage. Harold Ozy. Franck a tout à fait raison. Je pense qu'on peut dire des choses terribles à un Président de la République en lui disant M. le Président de la République. On peut le qualifier d'illusionniste, d'immature, etc. Ma question n'était pas celle-ci. On est tous d'accord avec ça. Ma question était celle-ci. Est-ce que c'était préparé ? Est-ce qu'Emmanuel Macron le savait ? Moi je ne pense pas qu'il le savait. Parce que ça se travaille en détail, mais pas à ce point-là. Mais après que Bourdin et Plenel soient en chemise et qu'il n'ait pas de cravate, on s'en doutait. Qu'il cherche à le cogner très fort, on s'en doutait. Et de fait, on pouvait en déduire qu'ils n'allaient pas l'appeler M. le Président. Il devait s'en douter. Quand on connaît le parcours de M. Plenel, on voit bien que les choses sont un peu tendues dès le départ. Alors pour être tendu, c'était tendu. Voici ce qu'on a pu entendre hier soir, chose que jamais on n'entendrait dans un journal télévisé. On risque de ne même pas passer cet extrait en entier tant il est pénible. Non mais vous êtes quand même incroyable. Vous jetez en pâture. Il y a des gens qui écoutent. Mais bien sûr, c'est une réalité. Ce n'est pas l'insinuation. Mais si vous faites le lien. Vous avez l'État à dire. L'État à dire. Vous faites le lien. Vous ne m'avez pas laissé poser ma question. Que vous souhaitez juger comme ça en pâture. Avec une réalité. Ça profite à qui ? Les affaires de la France, ce n'est pas un spectacle. Et là, c'est déplorable. Parce qu'en fin de compte, on savait très bien qu'en mettant ces deux journalistes, comme c'est l'Élysée qui l'organisait, en mettant ces deux journalistes sur le plateau, on allait arriver à cette cacophonie inaudible. Bataille d'égo, testo serré, testo serré. C'est incroyable. On est dans une situation où on voudrait que les téléspectateurs soient autant respectés que le président de la République. Mais attendez, ici, on a une émission média. Si vous nous dites qu'ils le savaient très bien à l'Élysée, c'est donc que c'était souhaité. C'est peut-être une erreur. Alors pourquoi ? Pourquoi souhaitait-il ce genre de fugit-là ? On est vivant dans la contradiction du en même temps. D'un côté, on veut sacraliser la fonction présidentielle. Et en même temps, on la met dans des conditions où on la brutalise. C'est ce qui s'est passé hier. Donc oui, il y a un paradoxe. Ce qui se passe, c'est qu'au fil de l'émission, on voit Jupiter qui devient petit à petit Hercule, donc qui perd un degré de divinité, qui devient un demi-dieu. Et puis à la fin des fins, il devient un simple gladiateur. Et là, on admire d'une certaine façon l'effort. Et je pense, moi, c'est peut-être là où on aura une divergence avec Franck Lourier, je pense qu'il en sort, pas grandi, mais on lui trouve de la ténacité et du courage. Vous ne croyez pas si bien dire, l'enchaînement avec la suite est tout trouvé. On passe de Jupiter au commun des mortels. Le président explique à Diplenel qu'il se situe à son niveau. Mais vous avez tout à fait l'air de dire d'en haut, je ne suis pas d'en haut, je suis au même niveau que vous. Ils sont vraiment au même niveau ? Ou est-ce qu'ils jouent le fait d'être au même niveau ? Non, mais c'est là aussi, c'est un peu du cirque. Il est face au président de la République qui a été élu par les Français. Lui, il est journaliste, encore que je ne suis même pas sûr. En l'occurrence, il est plutôt interviewer et il essaye d'être plutôt même pamphlétiste. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas bien parce que chacun a son rôle. Il faut respecter le rôle de chacun. Franck Louvrier, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy. Il y a quelque chose qui nous intéresse ici beaucoup, ce sont les petites phrases, les punchlines. Par qui sont-elles inventées ? L'homme politique, ça vous fait sourire, Harold Ozy, pour quelles raisons ? Ça me fait sourire parce que c'est une question éternelle. On essaye de les travailler à un maximum. Parfois, c'est l'homme politique, parfois, c'est le conseiller communication. Moi, par exemple, je suis très fier d'avoir suggéré à Manuel Valls une phrase qui a été très importante sur l'occasion du 13 janvier 2015, quand il s'est adressé à l'Assemblée, où il a dit que la France est en guerre contre le terrorisme, contre le djihadisme et contre l'islamisme politique. Et pas en guerre contre une religion, et pas en guerre contre les musulmans. Ça, c'est pas ce qu'on appelle une petite phrase, c'est une prise de position. Ce que j'appelle une petite phrase, c'est un petit gimmick. C'est un petit gimmick dont on parle ensuite, petit florilège. C'était jeudi dernier, chez Jean-Pierre Pernault. Les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser, parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République. Et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Je ne prends pas les retraités pour un portefeuille, pas de médaille en chocolat. Harold Ozy, vous vouliez dire, pas de médaille, pardon, pas de diplôme en chocolat. La punchline, c'est la phrase qui frappe. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, et donc il faut que les gens retiennent ce qu'on dit. En l'occurrence, la phrase sur les médailles en chocolat, pourquoi elle est bonne ? Les diplômes. Les diplômes, justement, on se trompe tous. Les diplômes en chocolat, pas de diplôme en chocolat, ça porte parce que les Français sont un peu choqués par l'attitude de ces étudiants qui demandent tous 10 sur 20 alors qu'ils sont en grève et qui, voilà. Et ça, ça rentre en phase avec ce que pensent les Français. Je crois qu'il faut faire attention, il ne faut pas que l'affrontement gomme le fond des propos. Et la punchline, c'est amusant, ça fait des reprises, ça plaît à la presse parce que ça leur permet de reprendre rapidement une position. C'est créé pour ça, d'ailleurs. Oui, mais ça efface parfois le propos. Regardez hier soir... Je suis étonné que soit vous, Franck Louvrier, qui disiez ça parce que s'il y avait quelqu'un qui était le champion de la punchline, et avec quel talent c'était Nicolas Sarkozy ? Et on peut faire l'un et l'autre. Le karcher plein 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 plein. On peut faire punchline et en même temps parler du fond. Et voyez hier soir, par exemple, il y a un sujet qui a été totalement évité, c'est la privatisation. Ça concerne l'ensemble des Français. Il y en a plein d'autres sujets qui ont été évités, notamment celui de l'environnement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas s'obséder à la reprise. Quand on est chef de l'État, on sait qu'on sera repris. Donc il faut s'obséder à la pédagogie. Et c'est vraiment ça l'objectif. Europe 1